Les histoires d'amour de Stéphanie de Monaco ont toujours été sous les feux des projecteurs. Princesse rebelle du rocher, la fille cadette de Régnier III et Grasse de Monaco n'a jamais caché les hommes qui ont partagé sa vie. Mariée pour la première fois en 1995 avec Daniel Ducruet, dont elle divorce un an plus tard, avec qui elle a eu deux enfants, Louis et Pauline, la petite sœur de Caroline et Albert de Monaco a ensuite vécu avec son ancien garde du corps, Jean-Raymond Gottlieb. De cet amour naîtra Camille, en 1998. Mais il faudra attendre quelques années de plus pour que Stéphanie de Monaco dise oui pour la deuxième fois. Si est-il le 12 septembre 2003 que la princesse épouse avant d'œuvre, en Suisse, Adam Lopez Perez, de 10 ans son cadet. Loin du show business et des têtes couronnées, celui-ci n'est autre qu'un acrobate portugais, dont la maman de Louis, Pauline et Camille divorcera finalement le 24 novembre 2004. Et la vocation de l'artiste semblait déjà toute tracée. Né en 1975 à Crema, en Italie, Adam Lopez Perez est le fils aîné de Salvador de Jésus Perez, qui est lui aussi acrobate, et de Beatrice Lopez Calderon, danseuse de flammeco espagnol. Adam Lopez Perez, un habitué du festival du Cirque de Monte Carlo selon son compte Facebook, Adam Lopez Perez a beaucoup travaillé en duo avec son frère. En 2016, ils ont notamment participé au Festival international du Cirque de Monte Carlo, festival annuel créé en 1974 par le Prince Régnier III, et qui récompense chaque année de nombreux professionnels du cirque. Et celle qui est habituée à ce festival n'est autre que Stéphanie de Monaco. Néanmoins, ce n'est apparemment pas lors de cet événement que la princesse a rencontré son second époux, mais bien parce que celui-ci était acrobate dans la troupe du Cirque Knie, qui appartenait alors à Franco Knie, avec qui la fille de Grasse de Monaco avait connu une idylle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada